Pour fêter ce 24 décembre et ce Noël, on se retrouve à Aix-les-Bains avec Renaud Beretti. Bonsoir Monsieur le maire. Bonsoir. Donc devant le calendrier de l'Avent, c'est la dernière case. Oui, joli calendrier de l'Avent, grand format sur ce rond-point en entrée de ville d'Aix-les-Bains. C'est la réalisation de nos jardiniers qui, chaque année, ont leurs petites pattes et fabriquent nos décors de Noël que cette année, on a souhaité plus nombreux pour égayer la ville. C'est une entrée d'Aix-les-Bains très fréquentée par les Savoyards. Donc voilà, c'était le décompte de ce dernier mois d'une année qui a été compliquée. Alors vous le savez, on réalise des balades festives dans certaines villes de la Savoie. Aujourd'hui, c'est Aix-les-Bains. Le message que vous voulez faire passer aux Savoyards et aux Aix-les-Bains ? Ben voilà, derrière moi, c'est les cinémas qui sont fermés. C'est le casino d'Aix-les-Bains aussi qui l'est. Je pense au thermalisme, je pense aux nombreuses activités, aux commerçants, aux entreprises qui ont été perturbées. Donc message, peut-être de solidarité, d'entraide entre nous. Il faut qu'on soit forts ensemble. On a traversé cette crise ensemble. Il faut qu'on essaye de continuer pour retrouver ce qui fait les valeurs, les fondements de notre société. La ville est en faite. On va découvrir tout ça en images et tout en se promenant avec vous, Renaud Beretti. La balade festive nous amène à l'avenir de Verdun, puisque vous réalisez des mini-concerts. On est loin du mapping des années précédentes. Oui, les mappings des précédentes années, c'était 3000 personnes, même sous la pluie. Cette année, évidemment, avec la crise, c'est du format réduit. Mais quand même, que Aix-les-Bains se part des couleurs de Noël, de la magie de Noël. Et puis qu'il y ait, qu'on ait une ville quand même de culture, on ait une ville d'animation, on ait une ville de loisirs. Et bien qu'il y ait quand même, non pas une déambulation, parce que la déambulation est interdite, mais de petits concerts de Noël au balcon, d'Aix au balcon. On a vu des gens qui étaient allés. C'est ça le principe, depuis leur balcon, puissent partager un petit moment musical. C'est aussi un clin d'œil, à défaut d'être un soutien, parce que c'est pas ce petit concert qui va les soutenir. Mais quand même rappeler le souci que nous avons envers tout le monde du spectacle. L'arrêt et la France, sans les spectacles, sans la culture, c'est pas la même France. Ça fait quand même du bien, c'est ce que tous les gens nous disent, de se retrouver avec des airs de musique. Déjà, ça fait plaisir de pouvoir rejouer un peu. Et puis là, on est à Aix-les-Bains ce soir pour jouer sous les balcons, pour les gens, justement, dans l'avenue de Verdun. Et puis voilà, ça nous fait plaisir de ressortir les instruments, avec Harline, de chanter un peu pour les gens. Et ça fait chaud au cœur. C'est génial, un très bon concert. Ouais, j'espère qu'ils vont continuer à faire ça. Je trouve que c'est vraiment une très, très bonne idée. Dans cette période un peu morose, où personne ne sait trop où il habite, avoir un petit peu d'activité culturelle, de proximité comme ça, je trouve que c'est une très bonne idée. Renaud, les fêtes, c'est aussi l'occasion déjà de penser à l'année prochaine. Bien sûr, là, c'est une année extraordinaire dans le sens où elle était inédite et compliquée et difficile. On l'achève et on passe Noël dans les meilleures conditions possibles. Elles sont compliquées avec des masques, avec la distance, avec du gel. Mais on se projette bien sûr sur 2021 en espérant qu'elle soit meilleure que cette année difficile que nous avons traversée ensemble. Alors, quels sont vos grands projets pour 2021 et pour Aix-les-Bains ? Avant de parler de projet, il y en a beaucoup en tête, mais c'est d'abord une préoccupation, comme pendant toute l'année 2020, de protection de la population. C'est une mission essentielle du maire et des élus. Déjà voir quelle va être la situation sanitaire après les fêtes, reconfinement ou pas, on espère évidemment que non. Redémarrage et soutien aux restaurants, aux bars, aux salles de spectacle, au cinéma, aux salles de sport qui sont toujours fermées. Il ne faut pas l'oublier. Donc c'est d'abord ce souci-là, savoir dans quelle situation nous nous trouverons. La deuxième, elle est financière, elle est liée aussi à l'année que nous avons traversée. C'est quel sera l'état de nos finances ? J'ai la même réflexion pour l'agglomération Grand Lacs. Pour savoir de quels leviers nous pourrons disposer pour porter les projets. Et effectivement, une fois qu'on saura de quel montant d'investissement nous pouvons disposer, là il y a toute une série évidemment de dossiers, de projets à lancer que j'ai portés pendant la campagne des municipales. Mais entre les municipales et aujourd'hui, ça a été quasiment une année de vie un peu suspendue, dans l'action publique en tout cas, par la crise sanitaire. Renaud, symboliquement, c'est de vous la neige finalement. Ces décorations de Noël, c'est un peu de baume au cœur pour les Savoyards et les Aixois. Oui, derrière nous, c'est aussi le travail de nos équipes municipales, les jardiniers, les services techniques. C'est en plus une boule à neige qui nous rappelle la magie de l'enfance. On a tous eu ces petits jouets. Donc c'est une façon de vous souhaiter, malgré ces circonstances très particulières, de très bonnes fêtes, passer de bonnes fêtes, mais en restant prudent. Allez, joyeux Noël, que vous soyez extrêmement en Savoie, en Haute-Savoie. A très bientôt. A bientôt.